On va étudier l'anatomie des urtères. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va commencer par une introduction brève, puis on va étudier la configuration externe de l'urtère, puis on entamera la configuration interne, après on étudiera son trajet et sa situation, après on va voir la topographie de l'urtère, après on étudiera son innervation, vascularisation et son drainage lymphatique, et on finira par une petite conclusion. Les urtères constituent avec les calices, le bassinet, la vessie et l'urètre les voies d'excrétion des urines. C'est un segment du canal excréteur du rein. Il s'étend du rein à la vessie, tendu sur une longueur de 30 cm. Il est tendu depuis L1 jusqu'à la face postérieure de la vessie au niveau du bassin. Il peut présenter des variations de développement, comme il peut être siège de pathologie obstructive, souvent la présence de l'étiase au niveau des urtères. L'urtère a une forme cylindrique. Son calibre varie de 6 à 10 mm et sa longueur varie de 25 à 30 cm. Il est subdivisé en 4 segments topographiques essentiels. La portion lambaire qui est de 12 cm. Une portion iliaque de 3 cm. Une portion pelvienne de 14 cm. Et puis la portion intramurale de 1 cm. Avant de s'aboucher au niveau de la paroi visicale par le meilleur des urtères. L'urtère présente 3 zones de rétrécissement physiologique essentielles. Au niveau de son origine, au niveau de la jonction pieulo-urétérale ou bien ce qu'on appelle le collet de l'urtère. Un rétrécissement marginal situé en regard du croisement avec les vaisseaux iliaques primitifs. Et au niveau de sa partie terminale en intra-visicale. Pour la configuration interne de l'urtère, l'urtère présente 3 tuniques essentielles. La tunique Adventis qui est une tunique conjonctive lâche qui se continue en haut avec la capsule fibreuse du rein et en bas avec le fascia visicale. Elle contient les vaisseaux et les nerfs de l'urtère. La tunique musculaire constitué de 3 couches. Une couche interne longitudinale qui se prolonge dans la vessie avec le muscle trigonal. Une couche moyenne qui présente des faisceaux circulaires. Et une couche externe qui présente des faisceaux longitudinaux. Après, on a la tunique muqueuse qui est tréplissée et qui présente un hypéthélium de type transitionnel et rotélial. Pour le trajet de l'urtère, il décrit un trajet en G et comporte deux portions essentielles. La portion verticale est la portion arciforme. Pour la portion verticale, elle est longue de 12 cm, située entre L1 jusqu'à le D3 supérieur. Elle constitue la portion lombo-iliaque ou abdominale de l'urtère. La deuxième portion est la portion pelvienne ou arciforme. Elle est longue de 15 cm et subdivisée en deux segments. Un segment descendant ou bien le segment pariétal parce qu'il est appliqué contre la paroi du pelvis. Puis, il s'étend du D3 supérieur jusqu'à l'échancrure sciatique. Puis, on a le segment transversal ou bien le segment viscéral. En premier, elle a un trajet en s'éloignant de la paroi pelvienne. Puis, elle se dirige vers la ligne médiane vers la paroi postérieure de la visse pour s'aboucher au niveau du méa urétérale. Pour la situation de l'urtère, c'est un organe qui est rétropéritonial et qui occupe les deux régions lombo-iliaque et pelvienne. Sa partie lombaire est située de chaque côté du rachis contre les apophyses transverses. Sa partie héliac repose essentiellement sur l'aileron du sacrum. La partie pariétopelvienne, l'urtère est plaquée par le péritone contre la paroi du pelvis. La partie viscéropelvienne, l'urtère croise latéralement le rectum et les organes génitaux avant d'atteindre la vessie. Pour les rapports topographiques de l'urtère, on va étudier ces rapports en fonction de chaque segment de l'urtère. Pour les rapports du segment lombo-iliaque, on va voir ces rapports postérieurs. sont constitués par le muscle psoas, le pluxus lombaire nerveux, le nerf obturateur, les apophyses transverses du rachis lombaire. Pour ces rapports latéraux, on a le colon, le pôle inférieur du rein. Pour ces rapports médiaux, ils diffèrent à droite d'à gauche. À droite, on a la veine cave inférieure. On a la veine iliaque primitive avant de croiser l'artère iliaque externe. À gauche, on a l'aorte et l'artère iliaque primitive. Pour les rapports antérieurs du segment lombo-iliaque, on a les vaisseaux génitaux aortiques, les vaisseaux mésentériques supérieurs, le peritoire pariétal, le diodéno-pancréa et son fascia de traits, le colon ascendant et son méso à droite. Après, le colon descendant et le colon sigmoïde et leur méso à gauche. Pour les rapports de l'urètre pelvien, chez l'homme, on a la bifurcation des vaisseaux iliaques primitifs. Puis, il croise le rectum et le canal déférent. Puis, il s'insunie entre la visicule siminale et le bafon visical. Chez la femme, il est appliqué contre la paroi latérale du pelvis, en arrière du légament large, puis il est appliqué contre la bifurcation du pédicule iliaque primitif. Ensuite, le segment viscéral de l'urtère croise l'artère utérine. C'est un rapport très important parce que lors de l'hystérectomie, on doit légaturer l'artère utérine et du coup, l'urtère peut être lésée. Pour la vascularisation, énervation et drainage lymphatique de l'urtère, la vascularisation artérielle provient pour le bassiné et la portion haute de l'urtère. Elles reçoivent le sang à partir des artères rénales qui permettent de donner l'artère urétérique antérosupérieure. Pour la partie moyenne, il est alimenté par les artères testiculaires ou ovariques. La portion inférieure de l'urtère, elle reçoit des branches issues des artères, soit l'artère iliaque primitive ou bien de l'artère interne ou hypogastrique et de l'artère intervésicale. Pour les veines, ils sont claqués sur les artères et forment des plexus veineux. Pour le drainage lymphatique de l'urtère, la partie supérieure est drainée par les ganglions lymphatiques lombaires. pour la partie moyenne, elle est drainée par les ganglions lymphatiques hypogastriques et iliaques primitifs. Pour la partie inférieure, elle est drainée par les ganglions lymphatiques physico et par les ganglions lymphatiques hypogastriques. Pour l'énervation de l'urtère, c'est une énervation d'ordre neuro-végétatif. Les filets nerveux proviennent des pluxus, respectivement pluxus rénal pour la partie supérieure et moyenne, le pluxus hypogastrique et le pluxus spermatique pour les parties moyennes inférieures. En conclusion, les urtères constituent un segment d'excrétion des urines. Il s'étend du rein jusqu'à la face postérieure de la vessie sur une longueur de 30 cm. L'ombre, iliaque, pelvien et l'entretien des rapports qui diffèrent pour chaque segment. Les rapports au niveau pelvien diffèrent entre la femme et l'homme. Le croisement avec l'artère utérine est un rapport très important. Sa vascularisation est divisée sur trois étages supérieurs, moyens et inférieurs. Son énervation est d'ordre neuro-végétatif par des pluxus nerveux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...